C'est le catch, après le catch, ouais c'est pas celui avec la meilleure image, mais bon ça se tente. Ouais pour vous ça ira je crois, c'est juste moi là face à... ouais on verra. Merci Jin Siu pour le prime. Let's go. 50 000 euros, mais un seul d'entre eux pourra peut-être gagner cette somme à la fin de l'émission. Ouais ça va. N'hésitez pas à réduire votre écran, j'espère que vous ne regardez pas ça sur une grande télé. Moi sur mon grand écran ici c'est pas... la qualité est pas ouf, mais quand je regarde sur mon aperçu de live ça passe. Attendez faut que je change le titre. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi neuf candidats, ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent pas et pourtant ils partagent une même passion, la bagarre. Ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être pour remporter la somme de 50 000 euros qui sera entièrement reversée à une association. À chaque manche, l'un d'entre eux sera éliminé par les autres... Ah ! Il y a une pub ? Ah oui il y a une pub. On attend, on attend, ne vous inquiétez pas, on attend, on attend. Elle ne va durer que 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ah là là. On attend, les non-subs, la pub est finie. Ok. Parti. Parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible, mais découvrons tout de suite l'équipe de Catcher qui va jouer avec nous ce soir. Scott Ryder, c'est moi le meilleur, l'étrangleur franco-écossais. Greg Master, le technicien du ring, Catcher la WS. Monsieur Jacqui, ex-champion d'Europe, lussier du ring. Merci Kokawa. Jerry Motta, le fils des flammes. Je pète le feu. Bad Mat, le guerrier des futurs, 118 kilos. C'est dommage parce qu'on rappelle, quand on a regardé celui avec les Elvis, ils chantaient, ils chantaient déjà dans leurs présentations et c'était fou. Porto, la force portugaise pour vous mesdames. White Storm, la tornade réunionnaise, champion de France des poids moyens. Jimmy Lover, le mec le plus cool du ring. Gilles de Dabo, 102 kilos pour le bagarreur du ring. Quand j'ai mis au hasard une image tout à l'heure avant de le mettre, c'est sur lui que je suis tombé. Sinon, il dit le bagarreur du ring et il a fait ce geste. Je vous rappelle les règles du maillon faible, messieurs. Dans chacune des manches, il y a 5000 euros à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver, de former une chaîne de neuf bonnes... Je ne sais pas encore qui est mon préféré, je ne sais pas encore. ...conse consécutive. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est défis... Il y a une histoire avec cet épisode, comment ça Caillou Live, c'est quoi cette histoire ? ...finitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30. Nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier dans l'ordre alphabétique et c'est donc vous, Badmask. C'est parti, on va tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chrono. Badmask, quel acteur est surnommé Schwarzy ? Arnold Schwarzenegger. Pablo de Souza, à l'école, quel adjectif qualifie le calcul rapide qu'on doit effectuer de tête ? Le calcul mental. Quelles sont les deux lettres indiquant la taille extra-large ? XL. Jimmy Lover, quelle partie de l'œuf utilise-t-on pour préparer une mayonnaise ? Le blanc. Le jaune. Ah oui. Gilles Dedabo, quel est le signe du Zodiac de personne née le 1er avril ? Poisson. Ils étaient à 200. Scott Rider, au catch. Scott Rider ! Quel coup a le même nom qu'une corde utilisée par les ménagères ? Le close down, le coup de la corde à l'ange. Correct. Craig Maxter. Avant l'euro, quelle était la monnaie officielle de la Belgique ? Le franc belge ? Le franc. Ouais, le franc belge. Monsieur Maki. Eh oui. Sous quel sigle connaît-on mieux le paysage audiovisuel français ? Euh... L'Espagne. Le PAF. Jerry Mota. Selon la croyance, quel astre influencerait la repousse des cheveux ? J'ai même pas dit Cocorico, putain. Cocorico, putain. J'ai oublié de dire Cocorico, c'est fou ça. Je passe. La lune. Bad Mask. Dans quelle chanson de 81 doit-on remuer le popotin en faisant coin coin ? La danse des canards. La danse des canards. Paolo de Souza. Quel mot se dit meuf en verlan ? Femme. Correct. White Storm. Banque. Quel objet tatoué sur les avant-bras de Popeye ? 50. Une encre. Je passe. Une encre. Ouais. Jimmy Lover. Quel gâteau à la crème évoque par son nom un orage ? Un éclair. Gilles de Dabo. Banque. La question est posée marrant. Lino Ventura est-il surnommé le gugus de Montauban ? Je ne sais pas. Les tontons flingueurs. Scott Ryder. Quel métal a pour symbole chimique les lettres FE ? Le fer. Greg Master. Au JO, quelle course ? Une athlète peut-elle gagner en moins de 11 secondes ? 200 mètres. Correct. Monsieur Jacqui. Quelle mer baigne l'île de Chypre ? Monsieur Jacqui il est bien quand même. Il est quand même bien Monsieur Jacqui. La mer du Nord. Oh la mer Méditerranée. Jérémy Mota. En France, quelle couleur associons au numéro d'appel gratuit commençant par 0800 ? Correct. Badmasque. En 89, qui chante « Casser la voix » ? Patrick Brulal. Correct. Paolo de Souza. Manque. Quel nom rimant avec tournie désigne une torsion des muscles du cou ? Quoi ? Le torticolis. Ah oui, le torticolis bien sûr. Quels grains de maïs soufflé mange-t-on au cinéma ? Le popcorn. Correct. Jimmy Lover. Bank. Sur le bord de la route, quelle pratique consiste à lever le pouce pour voyager ? Autostop. Correct. Gilles de Dabo. Jimmy Lover a pas fait la mémoire deux fois, il s'est dit tout à l'heure j'ai tout fait voir et là je banque. En fait ils ont déjà fait rentrer 300 hein. Les Elvis ils avaient pas fait si bien hein. Alors y'en a qui catchent, y'en a qui dorment. Fin du temps réglementaire, vous auriez pu avoir 5000 euros en banque pour votre association. Et il n'y a que 300 euros dans la banque. Qui a deux biceps et un neurone ? Les punchlines de Laurence Bocquini. Qui est aussi ridicule que son nom de scène ? A qui allez vous dire au revoir ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Qui est aussi ridicule que son nom de scène. Sur cette première manche, Greg Master a signé un sans faute, il est statistiquement le maillon fort. Monsieur Jacqui a commis deux erreurs qui ont fait perdre 200 euros, il est donc le maillon faible. Evidemment seuls les votes vont exclure un membre de cette équipe. Je pense qu'elle a des auteurs. Reste à savoir lequel. Peut-être qu'elle s'amuse avant l'émission à écrire ces petites vannes là mais... C'est le moment de nous révéler qui sont vous et le maillon faible. Jimmy ! C'est rien à lire. Jimmy ! Moi je vois des ronds bleus juste. Greg ! Jimmy ! C'est Jimmy qui dégage, Jimmy Lover. Bah oui mais c'est le moment de la banque. Il a fait perdre 200 là mais oui. Gilles ! Ah je suis désolé à qui Jimmy était son préféré parce qu'il a dégagé déjà. Monsieur Jacqui ! Scott Ryder ! Pourquoi vouloir éliminer Jimmy Lover ? C'est Mark M qui écrivait les punchlines. Il était partout. Il est catcheur. Il est petit, il est gringalet. J'aime pas son style. J'aime pas sa façon d'être. J'aime pas le personnage. Oh ça va calme toi ! On est obligé d'être très musclé pour être catcheur ? Non mais c'est mieux. Il ressemble à rien. Greg Master. Scott Ryder ! Scott Ryder ! Pourquoi Jimmy Lover ? Parce que j'aime pas son pyjama et comme jardinier pour être très bien je pense. Vous faites du catch depuis combien de temps ? 5 ans. Ah ouais. Vous avez quel âge ? Combien vous me donnez ? Hâge mental ou âge physique ? Physique ? Elle est quand même bonne en impro. Elle gère quand même l'impro. En âge physique je sais pas 22 ans. Arrêtez j'ai 27 ans. C'est vrai. Ah bon. Je suis un homme. C'est un homme maintenant hein Greg Master. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Vous êtes un homme maintenant ! Pourquoi Jimmy Lover ? Je le trouve un peu trop cool. On est ici pour gagner. On est pas ici pour planer. Alors qu'il retourne dans son jardin de fleurs. Et qu'il laisse tomber le cap surtout parce qu'il est pas fait pour ça. Oh là là ! Et tout le monde l'aime pas parce que voilà. Pourquoi Jimmy Lover ? Parce qu'il me déconcentre un peu avec sa tenue. Ah putain mais c'est fou le pauvre quoi. Je préfère rester concentré. Il était original il a son petit look de hippie là. Il est super ! Vous vous avez amené la médaille. Je suis champion de France. Oui bah du coup il a amené la médaille. Vous avez pas le diplôme avec ? Si si à la maison. Vous avez dû l'amener on sait jamais. Bah ouais. Il faut qu'il y a un contrôle pour les catcheurs ici. Alors Jimmy Lover. Bah Jimmy Lover votre nouveau nom de scène c'est plutôt Jimmy Loser. Jimmy Lover vous êtes le baillon faible. Au revoir. C'est plutôt Jimmy Loser. Il y a vraiment des comptes à régler. Et ça je vais les régler sur le ring. Je vais leur remettre plein leur tête. Parce que le Jimmy Lover avec son petit truc. Les fleurs tout ça. Et bah le Jimmy Lover il va leur mettre pas leur tête. Il a répété deux fois. Début de la deuxième manche. Jusqu'ici vous avez gagné 300 euros pour l'association. Un maillot pour la vie. Il reste 8 candidats. Ça marche pour Jimmy Lover. Nous commençons par le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous Greg Master. Jouons tout de suite au maillon faible. Greg Master sur un vêtement. Qu'est-ce qui peut être Mao, Claudine ou cheminée ? Le col. Quoi ? Quelle ville italienne ? Quand c'est une question à 50 que je comprends même pas. Je me sens un peu. Allement célèbre pour ses canaux et ses gondoles. Venise. Correct. Jerry Mota. Dans les albums d'Astérix. Quel druide prépare la fameuse potion magique ? Panoramix. Bank. Bank. Chez les chiens, quelles dents pointues sont aussi appelées crocs ? Je sais pas, les canines, les... Macro ? Mais non, les canines. Mais voilà. Oh là là, la banque, c'est fou ça, il y avait 200 balles. Dans quel sport automobile Juan Pablo Montoya remporte-t-il des... Macro. Formule 1. Correct. White Storm. Dans la série télévisée, Tony Soprano est-il musicien ou mafioso ? Mafioso. Correct. Gilles de Dabo. Bank. En 56, quel rocker mythique chantait Love Me Tender ? Elvis Presley. Correct. Wow. Il y a une ref à l'autre émission qu'on a regardé. Scott Rider. Porto est la capitale du Portugal. Vrai ou faux ? Vrai ? C'est faux, c'est Lisbonne. Greg Master. En littérature enfantine, quel pantin au bonnet à clochette et chauffeur de taxi ? Colombo. Oui, oui. Monsieur Jacqui, quelle couleur ? Mais oui, c'était oui, oui. Bien sûr. Le multiverse. Du rouge. Correct. Jeremota. En 83, dans le film Jamais Plus Jamais, qui de Sean Connery ou de Roger Moore est 007 ? Roger Moore ? Sean Connery. Bad Mask, quel nom commençant par un P désigne une maison de banlieue ? Quoi ? Un pavillon ? Ah ouais. Porto de Souza, chez l'homme, dans quelle poche en forme de J, se fait une partie de la digestion ? Jéjunum. Ben l'estomac ? White Storm. Comment les romains... Qu'est-ce qu'elle a dit quoi ? En forme de J ? Quoi ? C'était quoi la question ? Jéjunum. Quelle poche en forme de J ? Ah en forme de J, putain ! Vous avez fait une partie de la digestion ? Ah ouais la question c'est bizarre ! Jéjunum. Ben l'estomac ? Mais lui après il est genre... Comment les romains ? Romain appelait-il le héros grec Héraclès ? Zeus. Hercule. Gilles de Dabo, quelle partie d'une marguerite et feuilletons pour savoir si on nous aime à la folie ? Les pétales. Correct. Scott Rider. En 2004, le rappeur Passy chante-t-il face à la mer avec Doc Gineco ou Calogéro ? Calogéro. Avec Calogéro ? Correct. Greg Master. Avec quoi les caméléons attrape-t-il leur proie ? La langue. Monsieur Jackie. Ouais. Aux Etats-Unis, l'ancien champion de catch, Jesse The Body, a été gouverneur vrai ou faux ? Qu'est-ce son catch ? Fonce ! Qu'est-ce son catch ? Fonce ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Quel illusionniste à l'accent espagnol était toujours décontrasté. Calogéro, c'est trop jeune pour mourir. Fin du temps réglementaire pour ce spécial catch. Vous avez pas atteint le montant au maximal de 5000 euros. Bon alors ça... Personne ne le fait jamais. Personne va jusqu'au-dessus de la tour. Elle a que ça, elle a que les blagues sur le nom de scène. Ah, Cyr dit triche, c'est arrivé quelque fois que des gens aient jusqu'au-dessus du palier ? Pardon. Ah ouais. Je comprends pas quand il faut banquer. Bah Ursule en fait ils banquent quand ils veulent, mais en fait c'est avant que la question arrive. Quand ça passe à une nouvelle personne, il peut dire banque. Mais... Parce que si jamais ils se trompent, ça retombe à zéro dans le truc. Mais par contre, plus ils accumulent et montent dans la tour, plus quand ils vont banquer, il faut rentrer ça dans la banque quoi. C'est clair. C'est le maillon faible, on connaît. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Thierry. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Gilles. J-Ri. White. Louis-Tohsonie. Gilles. 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 Grae. Ha. White Storm. Oui. Comment avez-vous trouvé ce nom déjà, White Storm ? C'est à cause de mon style de combat en fait. Il est comment votre style de combat ? Comme une tempête, ça va très vite. Pourquoi Gilles de Davao ? Parce que c'est le président, je l'aime bien. Il a fait aimer sa réponse. Il faut qu'il aille préparer de la fédération. Pas une seule fois Bad Mask, c'est fou ça. Vous virez le président de la fédération ? Oui, je suis comme ça. Paolo ! Pourquoi Gilles ? Gilles, parce qu'il ne me donne pas de chance pour le titre mondial. Ça fait longtemps que je lui demande un combat pour le titre mondial, il ne me le donne pas. Alors voilà, Gilles. Vous voulez avoir le titre mondial ? Oui, c'est bon. Mais Gilles a le titre mondial ? But. Greg Master ! Alors, le chauffeur de taxi avec le bonnet à clochette, c'est bien sûr Colombo. Bon inspecteur, Colombo quand même. Oui, mais rien à voir avec Oui Oui. Il ne prend pas le taxi. Il a une voiture déjà, donc il ne prend pas de taxi, Colombo, déjà. Et puis Oui Oui, les aventures de Oui Oui. Oui Oui. Non ? Non, non. D'accord. Non, non. Pourquoi Gilles ? Parce que les forbans, c'est fini. Il serait temps qu'il rentre chez lui, il coupe un peu de bois. Quel rapport avec les forbans ? Oh ! Les forbans, c'est un peu la coupe de cheveux, j'aime bien. C'est un peu années 80. Et puis pour le bois, bah c'est les gants. Bon, Gilles, ils ont tellement... Les silences qu'elle fait pour ne pas valider ce qu'ils disent. ... de gagner de l'argent, qu'ils préfèrent renvoyer le maillon fort, puisque c'était vous le maillon fort, c'est que vous étiez le seul à ne pas avoir fait d'erreur dans cette manche. Ceci dit, vu les costumes qu'ils portent, ils n'ont pas peur du... Il y a titre mondial par fédération, d'accord. Merci Luxio, je ne connais pas bien. Et d'arriver en finale avec rien dans la banque, ça ne leur fait pas peur non plus. Gilles, vous êtes le maillon faible, au revoir. Alors oui, Pedro du Lac, oui, c'est des vrais catchers. Ce que je veux leur dire avant tout, c'est de ne pas oublier pourquoi ils sont ici. On n'essaie pas ici de briller par son apparence, messieurs. Il faut briller par son intelligence. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Début de la troisième manche, jusqu'ici, vous avez accumulé 600 euros pour l'association Un Maillot pour la vie. Dans cette émission du maillon faible spécial catch, vous auriez pu remporter 10 000 euros, il reste 7 candidats. Nous commençons avec le maillon... C'est vrai qu'ils ne virent pas les gens, ils ne sont pas en train de voter sur qui était vraiment le maillon faible, mais plutôt qui déteste le plus, vu qu'ils se connaissent tous. C'était un peu la même chose avec les Elvis. Avec les Elvis, c'était pareil. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono ! Monsieur Jackie, selon le titre de la série, combien de milliards Steve Austin valait-il ? Dollar ! Trois ! J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce moment. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Tout de suite au maillon faible. Juste cette séquence. Top chrono ! Monsieur Jackie, selon le titre de la série, combien de milliards Steve Austin valait-il ? Dollar ! Trois ! Jerry Mota. Sur un téléphone portable, le système de façade coulissante est-il appelé slider ou clapet ? Slider. Correct. Bad mask. Dans quel film John Travolta se fait-il greffer le visage de Nicolas Cage ? C'est passé en débitisier. Correct. Paolo de Souza. Quel plat le zassien à base de choux fermentés et servis avec des saucisses ? La choucroute. Correct. White Storm. Une banque. Quel animal d'Australie ? C'est dans le react sur le stream avec Zary. Ah d'accord, ils ont react, celle-là. D'accord. On me demande d'ailleurs, non, du coup, non, moi, je n'ai pas react, mais ça a été react d'autre part. C'est pour ça que j'ai peut-être vu aussi. Il se dresse sur ses pattes arrière en position de boxeur. Kangourou. Ah, correct. Squat rider. Pourquoi bad mask à bad mask ? C'est vrai. La canne, tu poses des vraies questions. Combien font ? 505 divisé par 5. Euh... 55. 101. Greg Master à Paris. Le ministère situé place Beauvau, est-il celui de l'agriculture ou de l'intérieur ? Agriculture intérieure. Monsieur Jacqui, complétez les paroles de cette chanson, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça... Bouge. Glisse. Jérémy Mota, la terre est située au centre du système solaire. C'est vrai ou faux ? Faux. Correct, c'est le soleil. Bad mask. Quel roi a procès des Louis XV sur le trône de France ? Louis Xeve ? Il est peut-être relevé son masque, c'est peut-être le bandeau qu'il a là ? En BD, quel super-héros porte une cape rouge et une combinaison bleue marquée d'un S ? C'est Superman. Correct. White Storm. Je réponds plus aux questions, oui. L'eau douce représente-t-elle environ 3% ou 30% de l'eau disponible ? 30%. 3%. Scott Rider, quel mois débute avec le jour de l'an ? Le mois de janvier. Janvier ? Correct. Greg Master, au tir au fusil, quel nom d'animal donne-t-on au plateau d'argile servant de cible ? Lapin. Les pigeons. Monsieur Jacqui, de quelle star américaine du catch les fans sont-ils appelés les Hulk-maniaques ? Hulk Hogan. Correct. Jérémy Mota. Hulk-maniaque. Les piles ? Les piles. Badmask. En 82, selon Julien Clair, Lily voulait-elle aller danser le rock'n'roll ou la techno ? C'est bien, 350. Le rock'n'roll. Correct. Paulo de Sousa. Bank. En box anglaise, les pois coques n'ont pas le droit Sylvestre. Décraser les pois mouches, vrai ou faux ? Pourquoi ? Oui, mais j'ai hésité à dire ça. Je dis, attends, il y a un truc avec le fait qu'on dit poule. Vraiment. Et c'est vrai que si c'est du coup un pigeon, mais c'est vrai qu'on dit du tir au pigeon, c'est ça ? Eh bien, c'est vrai qu'on dit poule. Ouais, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on touche ? Quelle partie du corps doit-on mettre devant la bouche ? Oui, c'est poule dans le sens... Oui, pull. La main. Correct. Scott Ryder en 95. Bon. De là ! 400 euros en banque, c'est très bien pour votre association. Non, il joue pour de vrai. Il joue pour de vrai. Qui a tellement porté de juste au corps moulant que son cerveau n'est plus irrigué ? Qui a bien fait de prendre un pseudo ? On sait bien que c'est poule en anglais, enfin bordel, vu la quinzaine van, après c'est sa van, enfin merde. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Ah là là là. Paolo Dessouza a réussi un sans faute et placé 50 euros. Il prend la place de maillon faible. Je suis avec toi, je suis avec toi. Greg Master avec deux erreurs qui ont fait perdre 50 euros et statistiquement le maillon faible. Le burn-out du modo n'est pas loin. Pour que le prochain maillon exclu, il faut tout de même voir les votes. Qui s'en va ? Pas du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Jerry ! Aïe, aïe, aïe. Jerry ! Aïe. Bad Mask. Westorm. Jerry. Jerry. Ouh là là. Scott Ryder, sans calculette, complètement déboussolé, Scott Ryder. 505 divisé par 5, ça fait 55, c'est ça ? Eh oui, oui, oui. 100 ! Il y a une mauvaise concentration de ma part, j'avoue, mais elle coule pas. Pourquoi Jerry ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Pourquoi Jerry ? Il a un costume qui piquait un peu les yeux. Est-ce que vous avez déjà combattu ? Vous êtes tous les deux en rouge. pour lui ? Une fois ou deux, oui, j'avais mis une 30, d'ailleurs, il doit s'en souvenir. Il doit s'en souvenir. Euuuh, Greg Master... Je l'ai mis. Ça me fait rire quand je dis Greg Master. C'est super comme nom, mais j'aime bien, moi. Oui, oui, non, mais dans l'intimité, ça doit être drôle. Vous êtes marié ? Oui. Elle vous appelle Greg Master ? Pas du tout. Oui, Greg Master. Voici tes pantoufles, Greg Master. Place Beauvau, il y a le ministère de... l'intérieure. Oui, Greg Master. Et au tir au fusil, on tire pas sur des lapins, ça sur des pigeons. J'ai jamais essayé. Ça s'appelle des pigeons, le truc en argile. Pourquoi Jerry ? Parce qu'il a voulu m'éliminer tout à l'heure au premier tour, si je me rappelle bien, ou au deuxième tour, je sais plus. Est-ce que c'est le maillon faible ? Oui, Greg Master. Pas du tout. C'est qui le maillon faible ? Ça doit être moi. Oui, absolument. Monsieur Jacqui, l'arbitre de toutes les élégances avec ses bretelles jaunes, Steve Austin valait 3 milliards. C'était le titre, hein ? C'est plus que ça. En dollars, en pesetas, sans ce que vous voulez. Oui, il fait des erreurs, oui. Oui, bon. Et on met de l'huile, petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. Comment ça se fait que vous êtes dans la position aussi haute que... qui est la vôtre en ce moment ? Comment vous êtes arrivé là ? Parce que je suis dans le catch et le catch, c'est ma vie. Voilà, je connais que le catch. C'est que le catch. Pourquoi Jerry ? Il est gentil, Monsieur Jacqui. Oui, parce que je pense qu'il est plus fort que moi. Alors, je voudrais qu'on termine avec des maillons faibles, comme l'émission. Bien sûr, oui, oui. C'est une tradition. Les mauvais restent ensemble, que ce que vous voulez. Oh là là, Jerry Mota. Vous avez le costume de Wonder Woman, mais vous n'avez pas le pouvoir de les faire voter de façon cohérente. Évidemment, vous n'étiez pas le maillon faible, mais pour eux. Jerry Mota, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Malheureusement, je crois qu'ils ont oublié qu'il fallait s'oublier. Ils sont venus un peu pour se montrer, plus que pour l'association, ce qui n'était pas mon cas. Je crois que maintenant que je suis plus là, les choses, elles vont se dégrader encore plus. Ça ne va pas les arranger, ça. Non, non, non. Bien parlé. C'est qu'on oublie que c'est vraiment une association et ils sont juste en train de se détester. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous, Paolo. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Paolo, la colline qui surplombe la baie de Rio est-elle appelée le pain de sucre ou le pain d'épice ? Pain de sucre ! Oui, Storm. Quel gros crustacé aux pince charnues surnomme-t-on le cardinal des mers ? Il y a quand même des attenations random comme ça qui contribuent au personnage aussi. Scott Ryder, en 1888, quel célèbre tueur en série a terrorisé Londres ? Jacques Léventor ? Correct, Greg Master. Au football, quel est le poste de Fabien Barthez ? Gardien de but. Correct, monsieur Jacqui. Banque. Une vague qui déferle sur une... Même à la fin de celui sur les Elvis, je crois qu'il y avait 1000 balles, un truc comme ça. Blard de télécollé rouleau ou bigoudi ? Rouleau. Correct, pas de masque. Dans quelle série télévisée les héros font-ils partie de la police scientifique de Manhattan ? C'est tout ça, un enfant. Genre, il y en a 10 000, je ne sais pas, genre, les experts ou des conneries comme ça, les trucs, là. On t'en bat de masque ! Les experts ? Ah, voilà. Paolo de Susan. Dans le Sahara, la température est toujours au-dessus de zéro. Vrai ou faux ? Faux. Il y a un piège, il y a un piège. Dans quel film de 2005 la chose et la torche sont-ils des super-héros ? Les quatre fantastiques. Les quatre fantastiques. Correct. Ah, let's go, Wester. En français, comment traduit-on la phrase italienne ti amo ? Je t'aime. Correct, Craigmaster. L'hypothalamus est-il situé dans le cerveau ou le genou ? Le cerveau ? Correct. Monsieur Jackie. Bank. Si on reçoit une pêche dans la poire, tombe-t-on dans les prunes ou dans les pommes ? Dans les pommes ? Incroyable. Quel nom anglais désigne un lit double de 2 mètres sur 2 ? Un mètre cube ? Non, un king size. Paolo Tsuza. Un repas frugal. Est-il copieux ou léger ? Copieux. Ah non, il est léger. White Storm. Selon le nom d'une célèbre course cycliste, quelle ville est reliée à Roubaix ? Paris. Correct. Scott Ryder. Dans les années 70, quel chanteur barbu préfère manger à la cantine ? Correct. Craigmaster. En BD, quel frère veut voler l'argent de Picsou ? Euh, Rappel-tout. Correct. Oh, putain, sur le bong ! Et pour les banques, on dit banque après son prénom et pas avant, sinon c'est pas pris en compte. Fin du temps réglementaire de cette émission, enfin, de cette manche. Oh là, Laurence. Concentre-toi. 350 euros en banque pour vous, messieurs, c'est pas terrible. Elle a vraiment déconnecté cette émission, enfin, cette manche, enfin, le catch, là. Au catch. Fin réglementaire de cette émission, enfin, de cette manche consacrée au catch. 350 euros en banque pour vous, messieurs, c'est pas terrible. Qui vient de réaliser que le plateau du maillon faible est beaucoup moins accueillant qu'un ring de catch pour cause qui, à force, d'étranglement a le cerveau mal oxygéné. Rappréchissez, votez, éliminez le maillon faible. Pour la deuxième fois de la partie avec 100% des erreurs et 100 euros perdus, Badmask... Mais dégager Badmask, c'est pas possible. 100% de bonnes réponses et 100 euros mis en banque pour Scott Ryder qui est le maillon fort. Le jeu va maintenant s'arrêter pour l'un d'entre eux, mais que vont décider les votes? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Badmask. 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 Ah, ils en sont... Badmask. Ils se sont enfin rendu compte... Oh là là, tout le monde est contre lui. Badmask. Ouf. Ouf. White Storm. Le cardinal des mers. Bill Le King. Ouais, j'hésitais en plus. Vous venez d'où, vous? De La Réunion. Il y a des homards à La Réunion? À Madagascar, peut-être. Ouais, ouais. Ah, mais pas la Réunion, là. C'est un crabe, hein? Ouais. Pourquoi Badmask? Ça ressemble. Eh, bah La Réunion, alors. Ah non, mais le homard et le crabe, c'est pas la même chose, hein? Ça ressemble pas à... Ça se mange, c'est pareil. Oui, d'accord, ça se mange. Mais enfin, les pains au chocolat aussi, ça se mange, ça ressemble pas à un crabe. Pourquoi Badmask? Bah, il dit que des... Il s'énerve. Il s'énerve depuis tout à l'heure, alors il m'énerve. N'est pas peur de lui? Ah si, un peu, quand même. C'est pour ça que je l'élimine. Monsieur Jackie. Oh, ses bretelles. Franchement, c'est beau. Avec la cravate et les lacets pareils, il y a sorti, c'est magnifique. C'est super beau. C'est magnifique. C'est vous qui avez choisi ce costume? Bien sûr. Oh là, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup de goût. Ah oui? C'est vous qui avez choisi ce costume? Bien sûr. Oh là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah oui? D'accord. Pourquoi Badmask? Parce qu'il commence à se faire tard et il faut qu'il rentre avant 20h à la maison de retraite. Voilà. Greg Master. Pourquoi Badmask? Parce que je le trouve un peu lent et puis comme c'est le cerveau de l'équipe, je préfère l'éliminer. Ah, c'est le cerveau de l'équipe? Oui, c'est ce que je pense, oui. Ah oui, effectivement, oui. Badmask, personne ne vous avait donné l'autorisation de me voler un costume. Donc, vous allez filer en coulisse, le rendre à la costumière. Badmask, vous êtes au mal au table. C'est vrai qu'il a les vêtements de drogue au pays. Il fait un au-voir s'il est. Donc, pour eux, c'est une joie d'éliminer. C'est tellement facile d'éliminer Badmask d'un jeu. Mais c'est pas facile d'éliminer Badmask d'un ring. Début de la cinquième manche de ce spécial catch. Le total cumulé de vos gains atteint 1350 euros pour l'association Un Maillot pour la Vie. En jouant beaucoup mieux, vous auriez pu remporter 20 000 euros, plus que 5 candidats en lice. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Scott? C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Scott Ryder, la superficie de la France est-elle supérieure ou inférieure à 500 000 kilomètres carrés ? Je dirais inférieure. Supérieure. Craig Master, dans un jeu de cartes traditionnel, quelle est la couleur des trèfles ? Noir. Correct. Monsieur Jackie, au cinéma, le catcheur joué par Jean Reynaud est-il l'homme au masque de fer ou l'homme au masque d'or ? L'homme au masque d'or. Correct. Paolo de Souza, combien de jours comportait le mois de février 2006 ? J'ai oublié à quel point c'est l'ennemi. Mais elle est très, elle est très, très bien. Autant dans le fait qu'elle a des phrases préparées pour chaque candidat qu'elle a quand même la répartie et de l'impro et elle est incroyable. Elle maintient son personnage. Je sais pas. Balski nautique. Scott Ryder, le ragamuffin est-il un style musical ou un petit ghetto ? Non, un style musical. Correct. Greg Master, au cinéma, que signifient les mots The End ? Ah merde. Casse-vous les... C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. Ne vous inquiétez pas. Ça ne dure que 30 secondes et je crois que le temps que vous le dites et que je reçois ça, en fait, elle est finie, en fait. Donc, voilà. Pour que l'autant de pub, on peut en discuter. On peut faire autrement. Moi, j'ai essayé de faire le minimum du truc. C'est une minute par heure et j'ai préféré que ce soit 30 secondes toutes les 30 minutes, mais je peux faire une minute toutes les heures aussi. Mais c'est une minute, quoi. Une minute. Mais c'est vrai que ça fait moins de coupures. La fin ? Monsieur Jackie, le... C'est la vidéo de 5 minutes. Zéro pub non plus sur PC. Vous avez peut-être des bloqueurs de pubs aussi. Merci Apuc pour les 4 mois. Vrai ou faux ? Oui ! Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'en ai, enfin, c'est à l'heure. Par contre, maintenant, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de pré-roll YouTube et de choses comme ça. Maintenant, quand on regarde des trucs en React et tout, je l'ai enfin fait. J'ai cédé. Il y a un bloqueur de pub. Moi, je n'ai jamais de pub, mais pas de bloqueur. Mais je crois que du coup, c'est parce que vous êtes sub. Je ne sais même plus. Franchement, c'est nouveau ce truc sur Twitch et tout ça et on peut paramétrer machin. Je ne sais pas. Il faut que je teste plusieurs configurations. C'est vrai qu'une fois toutes les demi-heures, mais bon, c'est 30 secondes. Moi, je préfère que ce soit un truc plus court plus souvent qu'un truc plus long moins souvent. Mais on peut faire un sondage. 100. Correct. Scott Rider, lequel des deux a joué dans les 10 commandements ? Charlton et Stone ? Je ne sais pas, mais sur ma TV, zéro pub. Ah oui. Ah non, Charlton et Stone. Greg Master, quel ballon à air chaud les frères de Montgolfier ont-ils inventé ? Ça ne l'envoie pas à tout le monde. Ok. Montgolfier ? Correct, Monsieur Jackie. Quelle forme spectaculaire de lutte libre signifie attraper en anglais ? Attraper 4 ? Correct. Non, les bloqueurs de pubs n'interviennent pas dans mes revenus. Mais je crois que je peux quand même désactiver ce bazar et je pense que je vais le faire. C'est juste que dès que tu es arrivé sur Twitch quand le truc est lancé, il y a vraiment un truc qui se présentait. Est-ce que vous voulez ça ? Oui. Et après, ils mettaient des paramètres par défaut et ensuite, depuis le dernier jour, je suis retourné en me disant c'est quoi la meilleure configuration mais je pense que je peux enlever ça mais vous aurez toujours quand même ceux en arrivant sur le live mais je ne crois pas qu'il y en aura en milieu de live. Je crois que ce sera juste celle d'avant et pas celle... Voilà. Et une façon aussi que vous n'en ayez pas du coup quand vous arrivez sur le live mais là je dois diffuser 3 minutes par heure ça c'est ingérable. Qui veut diffuser 3 minutes de pubs par heure ? C'est impossible. C'est impossible. Ah non, on se réinvestit. Du volant. Sur une pizza, le pepperoni est-il du fromage ou du saucisson ? Du saucisson. Scott, on désigne par trimaran les voiliers qui ont 3 mâts. Vrai ou faux ? Vrai ? Non c'est faux. C'est 3 coques ? Alors fin du temps réglementaire, pas beaucoup d'argent. Voilà c'est compliqué. J'ai eu la pub alors que Prime, pas Sub mais bloqueur activé. Ah ouais c'est un bordel. C'est un bordel. 250 euros pour vous messieurs les catcheurs. Qui est une force de la nature ? Mesdames nature est une sacrée blagueuse. Qui a passé plus de temps à s'épiler, à se huiler qu'à se cultiver. Qui s'en va ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Parce qu'il a obtenu 3 bonnes réponses, monsieur Jacqui est statistiquement le maillon fort. Monsieur Jacqui le maillon fort. En revanche, chute avec 3 erreurs et 100 euros perdus. Il devient le maillon faible. Encore une fois, les statistiques ne vont exclure personne. Il faut voir les votes. Mais je crois que ces nouvelles pubs minuit de live n'interviennent plus si vous êtes subé ou pas alors. J'ai l'impression. C'est là qu'est la catastrophe parce que c'est venu pour contrecarrer le fait que quand les prix des subs ont baissé en fait ça n'a pas augmenté le nombre de gens qui faisaient des subs. Du coup, au lieu d'augmenter les prix, ils ont fait ah ok alors c'est pas grave on va faire un truc pour qu'il y ait plus de pubs. Twitch ont des soucis de stratégie. Ils sont en train de tuer le bazar. Ça fait peur. Ça fait peur. Fin du vote. C'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Greg. White. White. Merde. Greg. Greg. Ah, c'est Greg. Scott Ryder. C'est moi. Notre écossais. Oui. Pourquoi Greg Master ? Bah, Greg Master parce que je trouve qu'il a fait beaucoup de fautes. Bon, je voulais pas m'éliminer, c'est normal. En plus de ça, bon, il a emprunté un truc à sa femme certainement là pour s'habiller, je sais pas. Oh là là. Il fait un peu trop efféminé pour moi. Paolo de Sousa. Alors pourquoi Greg ? Justement, Greg, de temps en temps, bon, je l'aime bien, mais il me pique de temps en temps des opportunités avec les filles. Il est marié. Bah ouais, mais... Vous l'avez mis dans une sacrée panade, il est marié. Hein ? Il est marié ? Ah bon ? Vous vous êtes pas marié, vous ? Si, si. Je vous raconte des bêtises. Voilà. White Storm. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Panade. Bon, je l'aime bien. Quoi ? Attends, quoi ? Paolo de Sousa. Alors pourquoi Greg ? Justement, Greg, de temps en temps, bon, je l'aime bien, mais il me pique de temps en temps des opportunités avec les filles. Il est marié. Ah merde, ah ouais. Vous l'avez mis dans une sacrée panade, il est marié. Hein ? Il est marié ? Ah bon ? Vous vous êtes pas marié, vous ? Si, si. Vous vous racontez bêtises. Voilà. Oh, c'est gênant. White Storm. C'est gênant de ouf. Plus qui ? Quand on slalome entre des bouées. J'avais rien compris. Les nancs, c'est pas compliqué, ça. Vous avez rien compris ? Non. Depuis le début, vous avez rien compris. Je crois que c'est ça. Pourquoi Greg ? Parce qu'en fait, dans les combats, il me blesse tout le temps et il me crache dessus. J'aime pas ça, alors il faut qu'il parte. Il m'énerve. Il crache dessus ? Ah, Greg Master, votre culture aura été aussi transparente que votre t-shirt. Greg Master, vous êtes venu en fait. Au revoir. Il dit ça, il fait un petit coup d'œil sur son t-shirt. Il a le checké comme ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a que des cakes, que des narvalos, aucune éducation, rien. J'aurais dû rester pour gagner. Début de la sixième manche de ce maillon faible spécial catch, vos gains, 1600 euros pour l'association Un maillot pour la vie. Je vous rappelle que vous auriez pu remporter 25 000 euros à ce stade du jeu, messieurs. Il ne reste que 4 candidats en lice. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche possédante. C'est vous, monsieur Jackie. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Monsieur Jackie, de quel arbre le datil est-il une espèce ? La datte. Non, le palmil. Paolo de Souza. Dans les films Full Contact et Double Impact, quel acteur belge passe à l'attaque ? Jean-Claude Van Damme. Correct. White Storm. Bank. Au curling, la cible est-elle destinée au sol ou accrochée au mur ? Je peux déduire en fait, mais je crois que je n'avais jamais entendu ce terme. Au sol. Correct. Scott Ryder. Quel petit nom de quatre lettres désigne un surveillant de collège ? Un pion. Correct. Monsieur Jackie, quelle rapace est l'emblème des Etats-Unis d'Amérique ? L'aigle. Correct. Paolo de Souza. Bank. Quelle formule imagée désigne le fait de sauter sur un seul pied ? Clèche-pied. Correct. White Storm. Bank. Compléter cette chanson d'Aznavour, la misère serait moins pédiée. C'est un figargue. C'est un figargue. Au soleil. Scott Ryder. Quel détective d'Hawaïe, Tom Selec, qu'a-t-il incarné la télévision ? Euh... Ouais, c'est une émission spéciale. Et pour Cédric, ceux qui débarquent au milieu, oui, bien sûr, c'est le spécial catch. Monsieur Jackie, les véritables saphirs sont bleus. Vrai ou faux ? Bleu. Vrai ou faux ? Ah, vrai. Correct. Par exemple. Paolo de Souza, de quelle région l'autoroute appelée la francilienne fait-elle le tour ? Euh... Île-de-France. Correct. White Storm. Bank. Dans le film de Ridley Scott, quelle sorte de combattant Maximus devient-il une fois vendu comme esclave ? Gladiateur. Correct. Scott Ryder. La chanson du petit... Comment elle détermine qu'en fait, parce qu'elle avait commencé un peu à poser sa... En fait, elle a switché très très vite parce qu'il a dit bank. Et du coup, ça revient à zéro. Donc, c'est une question d'office d'équivalent de 50 et pas de 200 ou 400. Et elle a tout de suite enchaîné avec sa question, genre tac tac. Vous voyez ce que je veux dire ? Telle partie du folklore, Lillois ou Niçois ? Lillois. Correct. Monsieur Jackie. Elle est forte, elle est forte. Comment se prénomme l'ange gardien, incarné par Mimi Maty à la télévision ? Y'a pas de niveau de questions ? C'est pas genre de plus en plus difficile, plus ça monte ? C'est pas ça ? Y'a pas de difficulté pour les questions ? Ah, je sais pas. Je voyais ça comme ça. C'est la 50, me semble toujours plus facile. Il parle derrière le jingle. C'est un peu. Joséphine ! Alors, 500 euros en banque, c'est peu, c'est trop peu. Qui vient de se rendre compte que les coups bas du catch ne sont rien comparés à ceux du maillon faible ? Qui est au bord du claquage de cerveau ? Arrêtez, c'est votez, éliminez le maillon faible. Monsieur Jacqui a commis deux erreurs et passe ainsi de maillon fort à maillon faible. Aïe, aïe, aïe. Avec un sans faute et 200 euros en banque, Paolo Lesouza est de nouveau le maillon fort. En toute logique, Monsieur Jacqui devrait partir. Mais que vont déterminer les votes ? Fin du vote. Qui vient de découvrir que la culture pouvait être autre chose que physique ? Qui se prend pour un gros dur mais va filer tout doux vers la sortie. Nous saurons dans quelques instants après la pause. Ah. Ah oui ! Et il y a les pubs de l'époque. Ah merde ! Retour sur le plateau. Ah, il y a eu un beau cut. Les pubs sont pas là comme l'autre fois. Dommage, on n'aura pas des pubs de l'époque. Du maillon faible pour cette émission spéciale catch. Vous gagne après la sixième manche. 2100 euros pour l'association Un maillot pour la vie. Qui nous fait plus peur avec ses mauvaises réponses qu'avec son costume ? Qui va changer son nom de scène en Je suis le maillon faible. À vous de le dire, à vous de désigner le maillon faible. White Storm. White. Scott. Monsieur Jacqui. C'est White qui part. Monsieur Jacqui. Le datier, un palmier. C'est pas... Non mais datier, j'ai pas bien saisi. Et Mimi Maty. Je connais ce que je regarde. Je regarde toujours. Deux heures pour trouver José. Là, j'ai eu un trou. Il va être tombé dedans, dans le trou. Vraiment. Pourquoi vouloir éliminer White Storm ? On va l'éliminer parce qu'il faut commencer à éliminer un petit peu. Puis il a fait beaucoup d'erreurs. Et puis que je vois qu'il a voté pour moi, en plus, là. Voilà. Alors donc, je me suis pas gratté, j'ai voté. Pour les pubs petites, je m'en veux les pubs de TF1 de 2006. Oui, évidemment. C'est pas le même esprit, ça, les jambons. C'est du... C'est des archives du passé. Pourquoi White Storm ? Autant qu'il loue ses services auprès de ses jeunes filles et puis qu'il s'en aille. On va finir ça entre hommes, tranquillement. Les choses vont être sérieuses, maintenant. Il y a de plus en plus problématique, ce Trader. Qui nègre un galet. Pour moi, bon, ils arrivent dans le catch, ils sont tout neufs. Faut qu'ils se forgent, qu'ils se forment un peu. On les retrouvera dans 30 ans. Si tout va bien. Si tout va bien. White Storm, la tornade blanche, aura tout nettoyé, même l'intérieur de votre tête. White Storm, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et là, il y a un tout petit short. Je pense que c'est dommage pour l'association parce qu'on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en restant nous, les jeunes, parce qu'eux, ils ne connaissent rien. Il faudrait les virer et les mettre à la retraite. Début de la 7e manche, 2100 euros en banque pour l'association Un maillot pour la vie pour cette émission spéciale catch du maillon faible sur les 30 000 euros possibles, bien sûr, ce chiffre. Et vous n'êtes plus que 3. Nous commençons avec le maillon le moins faible de la manche précédente. Le moins faible. Ce n'est pas le premier qui parle de la sauce, c'est le deuxième, mais ouais. Les antennes. Banque ! Ah, le banque est pas rentré. Banque. Le talibail. Correct. Paolo de Souza. En 2006, quel basketeur français a participé au All-Star Game de la NBA ? Tony Parker. Correct. Scott Ryder. Banque ! Seuls les médecins sont appelés docteurs. Vrai ou faux ? Oui, vrai. Non, bah non. C'est faux, il semble, docteur en droit. Bah oui. Monsieur Jackie, de quoi sont fait traditionnellement les œufs et les lapins cachés à Pâques dans le jardin ? Chocolat, quoi. C'est pour les enfants. C'est pour Pâques. Oui. En quoi ils sont faits ? Ah, bah en chocolat. Ah, bah alors quand ? Ah, monsieur Jackie. Si l'aubergiste tient une auberge qui tient une caverne. De vernier. Correct. Scott Ryder. Banque ! Quel journaliste présente le journal télévisé de 13 heures depuis 20 ans ? Jean-Pierre Pernault. Correct. Monsieur Jackie, sur quel petit vélo à trois roues les enfants apprennent-ils à faire de la bicyclette ? Atricycle. Paolo, dans quel pays le pilote Sébastien Loeb dispute-t-il le rallye de l'Acropole ? En Acropoli. Oh là là, en Grèce. Scott Ryder, sur les petites annonces immobilières, que signifient les lettres C, C à coller au prix du loyer ? C'est fini, c'est fini. Oui, Scott ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Cerveau compris ? Ça, c'était pas compris chez vous. Charge comprise. Charge comprise. C'est sûr que vous, on vous a livré, le cerveau n'était pas compris. 300 euros en banque, c'est nul. Il leur ajoute une deuxième. Il reste une seule manche pour vous rattraper et mettre de l'argent en banque pour votre association. Et après, il y aura la finale, bien sûr. Qui a tellement l'habitude de faire semblant en cash qu'il fait semblant de donner des réponses ? Qui a pris trop de coups sur la tête et le paye aujourd'hui ? Du coup, l'équipe le paye aussi. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Juste avant la finale, grâce à ses trois bonnes réponses et ses 100 euros en banque, Monsieur Jacqui reprend sa place de maillon fort. Maillon faible pour la deuxième fois de la partie, Scott Rider n'a bien répondu. Ah, j'ai l'impression qu'ils vont dégager, Scott Rider. Il ne reste que de place pour la suite du jeu. Qui va partir ? Place au vote. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Paolo. Paolo. Ah, merde. Scott. Il sait que c'est déjà fini pour lui. Scott. Ce sera entre Scott Rider et Monsieur Jacqui la finale. Il n'y a pas que les médecins qu'on appelle docteurs. Docteur en droit. Pourquoi Paolo, Scott ? Monsieur, il a voté pour moi tout à l'heure. En plus de ça, il a bien en rouge comme moi. Non. Qui dégage. Qui dégage. Toujours dans la finesse, Scott. Franchement. C'est normal, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il est une petite background. Ce n'est même pas une vraie barbe qu'il a ses... Non. D'accord. D'accord. Ok, Scott. Monsieur Jacqui. Laurence n'aime pas beaucoup Scott Rider. Pourquoi Paolo ? Moi, Paolo, parce que je voulais faire la finale avec mon ami Scott. Pourquoi ? Parce que c'est mon ami. Et puis, ça se tombe comme ça. C'est bien. C'est totalement injuste donc pour Paolo. Paolo, vous êtes le maillon faible. Au revoir. C'est incroyable que Jacqui soit en finale. C'est vrai que c'est assez fou parce qu'il y a quand même eu trois ou quatre reprises ou qu'il ne comprenait même pas les questions. Car qui sont potes et puis voilà. Moi, je n'ai plus rien. J'ai fait mon boulot. Ouais, c'est vrai. Début de la huitième manche de ce maillon faible spécial catch. C'était pareil. Elvis, c'est les vieux qui étaient restés entre eux aussi un peu. Monsieur Jacqui et Scott Rider. Vos gains, 2400 euros pour l'association Un maillot pour la vie. Attention, l'enjeu de cette manche est très important car la somme que vous allez mettre en banque maintenant sera triplée et ajoutée au total de vos gains accumulés jusqu'ici. fort de la manche précédente. C'est vous, Monsieur Jacqui. C'est parti. Jouons tout de suite au maillon faible. Stop chrono. Ça continue comme ça quand ils sont deux. Ce n'est pas le truc où ils ont cinq questions comme ça. Monsieur Jacqui, quelle est la première lettre de l'alphabet grec ? Genre... Alpha. Scott Rider, dans les albums de Tintin, quel duo de policiers porte un chapeau melon ? Les frères Dupont. Dupont et Dupont. J'accepte. Dupont et Dupont. Monsieur Jacqui, quel sport équestre se pratique avec une balle et un maillet ? Le hockey sur le... Le polo. Scott Rider. Banque ! Le hockey. Le hockey avec des chevaux. La vérité. Correct. Monsieur Jacqui, quel groupe de rock a pour emblème une bouche pulpeuse et rouge tirant la langue ? Rolling Stone. Correct. Scott Rider, dans quel film peut-on voir Mr. T affronter Sylvester Stallone sur un ring ? Dans Rocky. J'accepte. Rocky III. Monsieur Jacqui, au restaurant chinois allez, on fait rentrer 200. Et verre agrémente le riz cantonais. Après le printemps. Les petits poires. Scott Rider. Quelle sorte d'écharpe en plume porte le nom d'un serpent ? Ben un bois. Correct. Monsieur Jacqui, de combien d'années est âgé un enfant de 36 mois ? Le printemps. On voit ce qu'il a voulu dire. Les rouleaux de printemps. Scott Rider. Banque. Quel nom de trois lettres désigne un bar typiquement anglais ? Un bar typiquement anglais ? Un pub ? Euh... Monsieur Jacqui dans Blanche-Neige. Quel nain râleur france souvent les sourcils. C'est fini. Ben grincheux. Il y a de quoi être grincheux. Ça va sauver la mise. C'est bien. Mais je savais. Mais il fallait que j'ai réfléchi. Oui. C'est dur de réfléchir. Il faut beaucoup de temps. Ben alors fin du temps réglementaire. Vous êtes mis à deux pour récolter 300 euros. Ce qui est quand même très peu. Nous allons tripler cette somme. L'ajouter au montant accumulé dans les manches précédentes. Le total de vos gains s'élève donc aujourd'hui à 3 300 euros. C'est plus que les Nuits, ça ? Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser 5 questions chacun votre tour. Comme au tir au but, celui qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passerez l'épreuve de la mort subite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant. Donc, Monsieur Jacqui et Scott Rider, vous jouez pour 3 300 euros pour l'association Un maillot pour la vie. Jouons tout de suite au maillon faible. Et voilà, c'est maintenant. Final spécial catch du maillon faible. Scott Rider, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer le premier ou de laisser la main. Que choisissez-vous ? Le premier. Scott Rider, dans quel film de 65 avec Bourville et De Funès ? Le catcheur Robert Duranton joue-t-il des muscles sous la douche ? La grande vadrouille. Le corneau. Il était très sûr de lui. Monsieur Jacqui, dans quel roman Athos, Portos et Aramis rencontre-t-il pour la première fois d'Artagnan ? Euh, bousquetaire, bousquetaire, il dit un truc à proxivette. Voulez-vous que je répète la question ? Oui, s'il vous plaît, Laurence. Dans quel roman Athos, Portos et Aramis rencontre-t-il pour la première fois d'Artagnan ? Les trois bousquetaires. Oui, bonne réponse, les trois bousquetaires. Ah oui, je répète. C'est un roman, hein ? Excusez-moi. Scott Rider, dans le ciel, quelle constellation est aussi appelée le petit chariot ? Le petit chariot, le petit chariot, fin de la balance. La petite ours. Ah oui. Monsieur Jacqui. En 64, quel prix Nobel Martin Luther King a-t-il reçu ? Excusez-moi. Le prix de la paix. Oui. Le prix Nobel de la paix. Bonne réponse. OK, vas-y, monsieur Jacqui. Allez, let's go. dans le corps humain, quel type de vertèbre est l'Atlas ? Euh, les... les lombaires. Ah non, c'est une cervicale, l'Atlas. Oh, c'est un... Monsieur Jacqui, si vous répondez correctement, évidemment, vous gagnez. En football. Aïe. De quel pays d'Afrique les lions indomptables défendent-ils les couleurs ? Sénégal. Cameroun. Scott Ryder, il faut absolument répondre correctement à cette question pour rester en jeu. On va essayer, hein. En 74, quel nom d'insecte porte le bagnard incarné au cinéma par Steve McQueen ? On est pour Jacqui, évidemment. Je sais pas, la guêpe. Papillon. Ah, mais c'est fini ! Voilà. C'est juste comme ça que gagne Monsieur Jacqui. Bravo, Jacqui ! C'est comme ça qu'il gagne. Jacqui gagne. Vous venez de regarder le maillon faible spécial catch. A bientôt. Ah oui ! Je suis un peu déçu pour cette association. Petit clin d'œil, j'avais oublié. D'ailleurs, je m'excuse quand même auprès d'eux. C'était les maillots blancs. J'aurais voulu leur faire gagner plus d'argent, le stress du plateau, certainement, un peu la fatigue, enfin, plein de choses qui ont fait que, voilà. Donc, Monsieur Jacqui, qui est un ami, a gagné. Je suis quand même content qu'il ait gagné. Je répète encore une fois, nous aurions aimé gagner plus d'argent pour cet asos, mais peut-être une prochaine fois. Je suis fier d'avoir gagné 3 300 euros pour un maillot pour la vie, une association regroupante et sportive qui apporte joie et espoir aux enfants hospitalisés. Evidemment ! Pour partie... Waouh ! Ah, c'était bien ! Appelez 0825 800 397... Ah, la luminosité est tombée entre-temps. C'est vrai qu'il lisait un peu un texte. Voici les... Waouh ! C'est vrai qu'on regardera sûrement celui-là la prochaine fois. Là, il vient de se lancer tout seul, mais celui avec les dracunes sosies de Laurence Boccolini. Je vous mets un petit aperçu. Là, je n'ai pas le temps, mais ça a l'air bien. Voici l'équipe d'aujourd'hui. Neuf candidats venus pour remporter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros. Mais un seul d'entre eux pourra... Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air super. Ça a l'air... Je pense que ça va être très marrant ce que prépare Laurence Boccolini et son comportement et comment elle va gérer son personnage alors qu'il y aura des sosies. Ça sera vraiment sympa.